Des exercices de guerre cybernétique, c'est ce que l'armée du Nigeria s'apprête à lancer pour la quatrième fois dès ce 20 octobre. L'exercice s'est baptisé Crocodile Smile et se tient au cours du dernier trimestre de l'année. C'est le premier du genre en Afrique selon l'armée nigériane qui vise à identifier, suivre, contrer la mauvaise propagande sur Internet. Il est prévu s'achever le 31 décembre 2020. C'est même aller au-delà des simples propagations de cette crise. Aujourd'hui, le cyber est devenu une arme militaire comme toute autre arme et qui peut être utilisée pour déstabiliser les pays tiers. On peut utiliser le cyber pour déjà s'utiliser des informations sensibles sur la marche des États, sur d'autres choses. Mais aussi, on a vu comment les sources d'informations dans un autre registre ont été utilisées, soit pour essayer de manipuler l'issue de l'élection, mais aussi pour semer des troubles dans d'autres pays. Comme dans le reste du monde, les fake news au son monnaie courante au Nigeria emploient la menace terroriste. Le 17 octobre dernier, l'état-major a encore une fois démenti la mort de 11 soldats nigérians, prétendument tués dans une embuscade attendue par la secte djihadiste Boko Haram. L'exercice comprendra également une composante d'identification positive visant à identifier les terroristes de Boko Haram fuyant le nord-est et d'autres régions du pays, à la suite des actions en cours sur les différents théâtres d'opération. La prolifération de fausses informations sur Internet et les réseaux sociaux est une menace prise très au sérieux par l'armée nigériane. Depuis 2017, certaines plateformes numériques ont à cet effet été mises sous surveillance, au motif de la sécurité nationale.